En dehors de cette question des OGM, le monde vivant, à qui il appartient ? D'abord, on en fait partie. Est-ce qu'on peut dire qu'un individu, si une personne en comprend bien ? L'esclavage a été aboli dans la majorité des pays, donc il n'y a pas de droit de propriété sur les individus. Les animaux, les plantes, oui, moi je produis du grain, je vends du grain, moi j'ai fait du vin ou des agneaux, je vends des agneaux, du fromage, oui, celui que je vends, je l'ai fabriqué, donc il m'appartient, je le vends et après il appartient à la personne qui me l'achète. La reproduction du vivant, moi je ne l'ai pas inventé, ça existait avant moi, ça existera après moi, j'en fais partie, je ne peux pas dire que ça m'appartient. Or, on donne des types de propriétés, pas sur le grain, sur la reproduction du grain, sur la reproduction d'un animal, sur la reproduction d'un microbe, bientôt on va faire des types de propriétés sur la reproduction des bébés. quand on fait, aujourd'hui, je ne vais pas vous lancer dans les débats qu'il y a là-dessus, c'est inadmissible d'un point de vue éthique, ce n'est pas un problème scientifique, ce n'est pas un problème industriel, c'est un problème politique. Politiquement, le brevet sur le vivant, c'est une aberration, ce n'est pas acceptable. de la reproduction des bébés et du vivant. Je ne vais pas vous lancer, c'est un problème particulier. Sous-titrage ST' 501